bonjour donc là on va voir comment déterminer la norme d'un vecteur donc désolé d'abord dans la part qui a pu précéder j'ai pas bien écrit colonnes donc j'ai utilisé deux ailes donc on a ici un seul l donc ça doit s'écrire comme cela donc j'efface et je vais toujours utiliser la notation om et sachez que notre objectif c'est de déterminer la norme de om qu'on note de cette façon en utilisant ces deux barres on a toujours ici nos trois axes et le vecteur om il est comme ça par exemple eh bien on va faire la projection et tout ce qu'on a déjà pu faire avant ça c'est petit x petit y est toujours ça c'est petit z je vais appeler ça le un petit point m et là on a notre vecteur om par exemple il faut savoir que tout simplement la norme de om c'est cette distance on constate qu'on a là un triangle rectangle ça c'est un triangle qui est rectangle c'est à dire on a ici un certain angle droit ici qui vaut 90 degrés donc je vais représenter je vais un petit peu imaginer que ça c'est une porte que je vais fermer de cette façon voilà donc je vais représenter ce triangle qu'on a là voilà voilà donc on a ici o on a petit m et on a grand m moi mon objectif c'est de savoir l'expression de om eh bien je vais tout simplement utiliser le théorème de pythagore parce que ça c'est un triangle rectangle et bien ça c'est le théorème de pythagore pour un triangle rectangle mais juste pour votre culture générale je crois qu'on peut généraliser ce théorème aussi pour un triangle non rectangle si je ne me trompe pas donc on a o petit m au carré plus petit m grand m au carré égale à om au carré donc ça c'est très simple c'est très connu mais on sait que m m c'est z donc je vais dire que ça c'est z au carré tant mieux parce que ça c'est toujours positif parce que c'est au carré malgré le fait qu'il faut savoir une chose c'est que ce z en lui même ce x en lui même ces trois coordonnées ce sont des quantités algébriques c'est à dire ils peuvent être positifs comme ils peuvent être négatifs donc ça d'une part il nous reste maintenant tout simplement le om eh bien avec la même méthode on va tout simplement choisir ce triangle qu'on a là ok donc c'est toujours un triangle rectangle donc ça nous arrange ça nous simplifie pas mal les choses il faut savoir que ça c'est toujours y donc de là vers là ok bon il faut la voir comme étant un nombre il faut le voir comme étant un nombre c'est même un réel qui peut être négatif comme il peut être positif voilà donc il est rectangle là ok donc ça c'est un angle qui vaut 90 degrés donc on va dire que om carré c'est y carré plus plutôt plus x au carré de par tout cela on peut écrire que om au carré égale à x carré plus y carré plus z au carré ce qui implique d'ailleurs il faut en être sûr que ça c'est positif parce que j'ai ici au carré au carré au carré et voilà donc c'est pour cette raison hein donc imaginez que x vaut moins 5 de toute façon x carré ça va donner 25 ok donc tout cela est positif donc ce qui implique que om donc on va écrire donc ce qui implique ok c'est la norme de om égale à om égale à la racine carré de x carré plus y carré plus z carré donc voilà c'est de cette façon qu'on détermine la norme d'un vecteur on a déjà parlé précédemment ou plutôt on a déjà prononcé le mot composante ici on a ces coordonnées là qui sont x y et z et bien chaque vecteur a 3 composantes 3 composantes il se peut que ces 3 composantes soient tous nuls mais tout vecteur dans l'espace tridimensionnel possède absolument 3 composantes et on doit le représenter de cette façon là donc on a toujours 3 cases ici donc c'est une matrice colonne machin truc mais on a toujours 3 lignes tac 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 3 et ça peut être aussi 0 mais toujours on a 3 composantes même le vecteur i il a 3 composantes on va détailler plus ces choses là s'il vous plaît ce mot de composante il est très intéressant il est très important parce que on l'utilise on l'utilise on l'utilise après on va utiliser ce genre de de mots surtout après ok par exemple si je prends un certain vecteur a et moi je vais représenter ce vecteur a par exemple en utilisant ce système que j'ai ici ces 3 axes et bien c'est très simple on a dit avant pour quand on a vu représentation d'un vecteur on avait dit que chaque que tout vecteur et quand on dit tout ce tout c'est pas rien quand on dit quelque chose en mathématiques c'est sérieux c'est sérieux c'est du sérieux chaque mot a son importance en mathématiques quand on dit tout il faut être sûr de ce qu'on dit il ne faut pas toujours dire tout parce que quand on dit tout vecteur c'est à dire on parle de tous les vecteurs qui existent ok ? bien sûr le chapitre c'est il faut écrire au chapitre au début du chapitre on travaille dans un espace euclidien donc quand je vais dire tout bien sûr que je parle dans l'espace euclidien donc je vais écrire ça sous cette forme la composante ax suivant i plus la composante ay suivant j plus une composante az suivant k c'est très simple dans le cas où on avait om par exemple et bien la composante suivant i c'est x la composante suivant j c'est y la composante suivant k c'est tout simplement z et bien si je veux représenter a en donc avec une matrice c'est une matrice colonne je vais dire tout simplement ax ay az rien de plus simple voilà donc maintenant si vous voulez par exemple la norme de a et bien attention vous n'allez pas toujours utiliser le théorème de Pythagore et tout cela et bien vous allez toujours écrire c'est la racine carrée de ax carré plus ay carré plus az au carré et il y a une chose qui est très intéressante et bien on peut remarquer que si on fait a scalaire a malgré le fait qu'on a pas encore parlé du produit scalaire et bien qu'est-ce qu'on va trouver ? et bien on va trouver tout simplement la norme de a au carré à savoir ax carré plus ay carré plus az au carré il suffit juste de faire les calculs avec avec cette information i scalaire i égale à j scalaire j est égale à k scalaire k est égale à 0 et i scalaire j égale à i scalaire k égale à k scalaire j attention désolé ça c'est 1 et c'est ça qui est égale à 0 est égale à 0 parce que i perpendiculaire à j de même pour celui-là et pour celui-là et vous voyez bien est égale à 1 parce que c'est on a ici des vecteurs unitaires et bien on peut réduire cela on peut le résumer dans un certain symbole qu'on va noter delta après ce symbole il est appelé le symbole de chroniqueur donc n'essayez pas de chercher pour l'instant mais le but de cela c'est juste pour vous initier même après si vous continuez dans ce domaine là donc après on va parler un petit peu d'addition de vecteurs etc si vous voulez bien c'est parti c'est parti c'est parti